Vraiment, aujourd'hui, c'est vraiment ce pays de la tête des électeurs en disant que ni Tipeee ni Tipeee ne sont capables de résoudre ce genre de problème. Vous êtes d'accord, Benjamin Netanyah, il n'a pas de quoi être fier de son bilan sécuritaire ? Si on parle déjà de se payer la tête des gens, Laurent, je vous rappelle que vous parlez de 30 députés. Ces 30 députés, ça inclut deux parties, le Likoud et Israël Bettenou, qui se sont divisés depuis. Donc, ce n'est pas que le Likoud a 30 députés. Le Likoud en actuel, le Knesset, a 18 députés. Ce sont les faits. Le Likoud aujourd'hui a 18 députés. D'après les sondages, il n'en aurait 24. Il n'a pas 30 députés à la Knesset. Nous, à l'alliance avec Tipeee, nous avons 15, nous avons 15, maintenant nous avons 24. Je parle des faits. Vous avez dit que le Likoud passe faite de 30 à 24. Non, il a aujourd'hui 31, mais il n'a pas 31. Il a 18 députés. 31, c'est Likoud plus Israël Bettenou. Ça, ce sont les faits. Deuxième fait, Tipeee-Livni a fait partie du gouvernement actuel pendant la guerre. Donc, elle a fait partie du processus et de la décision. Non, enfin, le ministre de la Justice, c'est pas... Elle faisait partie du cabinet sécuritaire, mais en gros, c'était pas elle qui décidait, qui prenait les grandes décisions. Elle faisait partie du cabinet sécuritaire, de la même manière qu'elle faisait partie du cabinet sécuritaire pendant la Deuxième Guerre du Liban, qui s'est également soldée par un échec. Est-ce que je veux dire par là, ou un échec relatif ? Ce que je veux dire par là, c'est que ce genre de guerres sont compliquées. Ce sont des guerres asymétriques entre des organisations terroristes et un État constitué, une armée constituée. Et quel que soit le gouvernement au pouvoir, il y a là de véritables problèmes. On fait avec ce que je voulais dire, donc ça n'a pas d'importance. Si vous mettez aujourd'hui Benjamin Netanyahou au Herzog, ce qu'il faut, ce sont des gens qui sont capables de décider. Ce qu'on demande au leadership aujourd'hui, c'est d'être capable de prendre des décisions. Ce n'est pas de lutter, ni Netanyahou, ni sa femme n'enlutait pas. Ces décisions ne sont pas évidentes, comme vous le savez, et Tzipi Livni est là pour le témoigner. Maintenant, pour reprendre ce que, pour rebondir sur votre question, est-ce que Netanyahou ou Tzipi Livni sont plus à même, ou il sera Herzog ? Encore une fois, les questions sécuritaires, ce sont des questions, quand on fait face à des organisations terroristes extrêmement complexes. Et je suggère qu'on ne se ravaisse pas à ce niveau d'essayer de dire celui-là est capable, on n'est pas capable de le faire. C'est votre candidat, malheureusement, à temps de faire. Votre candidat ne fait pas ça, bien entendu. Nous ne sommes ni vous ni moi candidat, donc je préfère laisser la démagogie aux candidats respectifs et que nous parlions de la substance. Sur le processus de paix, est-ce que Benjamin Netanyahou est en phase avec son parti, c'est quand même celui qui s'est prononcé pour la solution de deux États pour deux peuples, est-ce qu'il est en phase avec son parti sur cette question-là ? Encore une fois, la question n'est pas de savoir s'il est en phase ou pas avec son parti, la question est de savoir s'il y a un partenaire pour un processus de paix. Ça fait 20 ans qu'on négocie ces soi-disant accords d'Oslo. Tzipi Livni, qui était au gouvernement pendant deux ans, a tenté de négocier également, de la même manière qu'elle avait tenté, et elle avait négocié en tant que ministre des Affaires étrangères, Sous et Oudolmert entre 2006 et 2009. Et à chaque fois, ces négociations échouent parce qu'elles butent sur la soi-disant question du droit au retour. Donc que ce soit Netanyahou, Tzipi Livni ou Israël Kertzok, cela ne fait aucune différence puisque l'OLP continue d'être intransigeante sur la question de ce soi-disant droit au retour. Et donc on revient à chaque fois à la case des pas. Alors Netanyahou, effectivement, avait fait ce discours de Paris-Lanne en 2009, dans lequel il avait annoncé publiquement que du fait de la réalité démographique, Israël n'avait ni l'intention, comme il l'avait dit, de faire des Palestiniens, ni les sujets, ni les citoyens d'Israël. Et que par conséquent, au vu de la réalité démographique, il était prêt à accepter le principe d'un État palestinien, mais avec des conditions très claires, à savoir sa démilitarisation et sa reconnaissance d'Israël comme État-nation du peuple juif. Il y a au Likoud des députés qui le soutiennent là-dessus, d'autres qui ne le soutiennent pas. Le Likoud est un parti démocratique, mais encore une fois, qu'il y ait ou pas une majorité au sein de son parti pour ce discours de Paris-Lanne, cela n'a aucune importance dans la réalité, parce que la réalité est qu'il faut qu'il y ait un partenaire de l'autre côté, et ce partenaire n'existe pas. Donc c'est le statu quo qui va prévaloir sous Bénémi Netanyahou ? Même sous Etzra-Kartsog. Si Etzra-Kartsog arrive à faire une majorité avec ses pédébignées, on va retrouver exactement le même scénario. Ils vont se remettre à la table de négociation avec Maudabas, ils vont négocier pendant 6 mois, 9 mois, 1 an, mais au bout du compte, Maudabas va leur claquer la porte à la figure en disant « pas question de transiter sur le droit au retour ». Emmanuel Lavan, que propose exactement Bénémi Netanyahou pour assurer la stabilité du gouvernement, brièvement, et est-ce que la solution qu'il propose est efficace ? – Brièvement rien. Ce qu'il propose, c'est quelque chose, il dit finalement, il faudrait que le chef du plus grand parti forme le gouvernement, cela n'amènera aucunement la stabilité politique. C'est vraiment de la poudre aux yeux. Il n'y a pas que Laurent qui prend les gens pour des imbéciles, comme il disait tout à l'heure. Mais ce qui manque aujourd'hui à Israël, encore une fois, demander que le chef du plus grand parti forme la coalition, ce n'est pas ça qui va résoudre le problème, ce n'est pas ça qui crée l'instabilité politique en Israël. Qu'est-ce qui crée la stabilité politique ? C'est qu'on a un système de vote avec nécessité qui est la proportionnelle intégrale, que finalement nous n'avons pas de vote de circonscription, puisque le pays entier constitue une circonscription, et que finalement nous avons hérité ce système qui a été adopté à la va-vite pendant la guerre d'indépendance, et qu'on n'a jamais réussi à adopter un système normal, à savoir un système d'élection dans des circonscriptions, et d'avoir au moins partiellement un système majoritaire. Donc nous avons un système qui a été abandonné dans tous les pays du monde, quasiment de cette proportionnelle intégrale, sans circonscription, parce que ça crée un éclatement politique, ça crée de l'instabilité. Il y a eu dans l'actuel gouvernement une mini-réforme d'augmenter le seuil d'éligibilité de 2% à 3,25%, mais cette réforme va faire campirer les choses. Pourquoi ? Parce que ce seuil d'éligibilité va éliminer les tout petits partis, qui n'ont jamais été la cause de l'instabilité politique, et ne va faire que renforcer le pouvoir de chantage des partis de taille moyenne. Ce qu'il faut aujourd'hui en Israël, à mon sens, c'est d'abord créer des circonscriptions, parce que quand vous n'avez pas de circonscriptions, les hommes politiques, les élus n'ont pas de compte à rendre à leurs électeurs, mais uniquement à leurs partis, et ça c'est malsain, ça crée de la corruption, et ça ne crée pas une responsabilité vis-à-vis des électeurs, mais aussi introduire, partiellement en tout cas, d'un système majoritaire, pour réduire le nombre de partis. C'est ça le véritable problème. Je voudrais juste une dernière réaction par rapport à Moshe Feglin, qui a quitté le parti. Est-ce que Likoud est en train de retrouver sa couleur naturelle ? Vous savez, Moshe Feglin s'était joint au Likoud au début des années 2000, il le disait ouvertement à l'époque, c'était une sorte d'OPA. Donc comme je dis toujours, il ne pouvait pas non plus attendre à ce que le Likoud l'accueille les bras ouverts, alors que lui-même disait qu'il voulait transformer le parti de l'intérieur. Cela n'a pas marché en dépit de 15 ans d'investissement politique, et il a fini par tirer la conclusion et quitter le parti.